oh putain d'accord ok désolé pour le gros mot bon quoi qu'il en soit il va me refalloir copper et aluminium on va s'en faire masse parce qu'après tout j'espère juste que ça va pas réagir avec l'obsidienne j'espère j'espère normalement normalement il n'y a pas de raison petit bug graphique donc bon ça c'est cadeau les zander ici si jamais on en a besoin un jour on sait où ça se trouve alors hop ça c'est bon ça aussi ça aussi ça aussi ça on range ça on va mettre avec ça 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 du démon non je déconne cette blague était nulle c'est quoi ça materials on you de shayla de skyla pardon skyla donc skyla c'est le créateur de de tinker's construct le hammer ça pourrait être sympa également mais chaud quoi chaud 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 euh bon euh question épais je n'ai pas regardé question épais ce qu'on pouvait avoir euh une broadsword ouais en fait c'est ah on en a une de plus je crois non non on a celle là la cleaver qui peut être vraiment pas mal qui peut être vraiment sympa ok euh et euh ouais donc je disais voilà alors ici on avait des two rods et là c'est une tout froide donc c'est c'est différent mais demandez pas c'est juste plus large en fait euh c'est tout c'est pas plus plus bête que ça donc euh ça ça euh non je vais pas la refaire euh hop et puis ceci ici de toute façon normalement une fois que ces trucs là sont créés on en a plus besoin parce qu'après on en sort les les casts et c'est suffisant c'est les casts sont sont juste ce qu'il nous faut euh wooden d'accord j'ai plus de place là dedans euh est-ce que j'ai un chest euh qui traîne là-dedans entreprenant un normal s'il te plaît nickel allez hop euh et ça tu le ranges ensuite ceci je veux de je veux du de l'obsidian là-dessus allez merci beaucoup allez on croise les doigts allez 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 oui l'ambérex 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 et là c'est magique c'est magique enfin on l'a enfin enfin on l'a et avec le 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 magnète du de la power suite c'est encore mieux alors c'est cool c'est cool mais ce qui sera encore plus cool c'est quand on l'aura mis là-dedans et là alors je ne sais pas si l'appui c'est important sur l'application je m'en fous ce que je veux c'est que tout soit à fond de toute façon et des modifieurs on en récupérera au fur et à mesure des niveaux elle peut se réparer avec de l'obsidienne assez facilement ok bon j'ai utilisé pas mal de l'appui mais le zombie je sais pas ce qu'il veut alors là on s'éclate là elle a que le le allez et là bah déforestation mais surtout ça va être horrible ça va être dans la toilet forest oh je veux la tester dans la toilet forest c'est obligé on va faire ça rapidement je récupère juste un petit peu de bois ici même si le bois ne sera plus un souci après tout cela mais bon je veux garder ce bois là pour les pour les pour les craft le reste ira basiquement dans dans bah dans les fours afin de se créer du charcoal allez on va tester ça rapidement euh bon je n'ai pas spécifiquement plus la place que ça mais allez allez on se la tente oh ça va être horrible je vais faire cracher le jeu non non euh on va on va faire un bois un peu plus un peu plus un peu moins euh voilà ça ça me parait cool ça hop 41 ouais ok ça c'est des racines euh j'aurais bien envie de me faire un arbre comme ça quand même j'ai vidé mon inventaire j'ai vidé mon inventaire afin de pouvoir en récupérer un max et euh une fois ça ça fait euh ouais besoin d'en rien ça euh j'ai besoin d'en rien d'autre hop donc oui vous avez vu ça on peut pas le mettre dans le comment quand on l'a ouvert on ne peut pas le l'envoyer en fait dans le non ça c'est d'accord en fait non il le détruit trois par trois il considère pas qu'on puisse euh à moins qu'on puisse faire ça allez non non il y en a trop il sait que s'il fait ça il va faire une peindre donc euh ah dommage ça aurait pu être fun normalement il scan et quand il voit qu'il a comment ah elle est cassé déjà ok euh juste aller quoi ils sont où les 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 coincés là hop elle est déjà cassé mais bon c'est déjà pas mal on a récupéré là voilà quoi bah écoutez on va tout de suite euh la paramètre ouais mais il m'a fait peur le corbeau euh on va tout de suite euh paramétrer euh attendez hop déjà on va récupérer un petit stack d'obsidienne euh et on va aller ici ça on va le récupérer euh euh ceci et ceci on va couper en deux ça va être toujours au niveau 1 mais bon alors 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 là on va s'éclater parce que là on n'aura plus jamais de soucis de charcoal euh avec ce que je vais lui envoyer dans les dents ici le toilet au Wackwood et là tu te gave tu te gave enfin bah écoutez c'est cool euh je vais farmer un peu ça euh je vais farmer et puis euh et puis bah je vais déforester un petit peu autour aussi c'est toujours cool ah c'est con quand même hein attendez j'aimerais vraiment essayer quand même de voilà genre ici normalement il y a vu qu'il y a du ouais euh là vu qu'il y a du euh de du feuillage au dessus il est censé considérer ça comme un arbre alors c'est bizarre il le considère pas comme un arbre alors qu'il devrait il devrait considérer ça comme un arbre il considère en partie il considère qu'en fait c'est plusieurs arbres euh il considère qu'en fait c'est plusieurs arbres euh est-ce que est-ce que j'ai tout est-ce que j'ai le magnète il galère à tout récupérer bon non mais c'est sérieusement c'est cool c'est cool et puis là bah une fois qu'on a détruit un arbre comme ça on est tranquille au niveau du du charbon ok j'ai 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 tout recassé raté bon hop hop on va réparer ça rapidement euh euh sa durabilité oui sa durabilité euh va augmenter avec le temps euh 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 c'est bizarre je vois pas son niveau en fait euh normalement elle est censée avoir un niveau euh on verra bien hein normalement normalement on euh les autres modifiers faut que je regarde ce que c'est je sais qu'il y a la la slimy ball euh euh qui permet notamment bah de euh de récupérer euh 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 qui permet de euh comment dire ça euh qui permet euh euh ça permet euh ça permet comment en fait d'auto-réparer l'objet et elle se répare au fil du temps c'est bon c'est bon c'est censé être considéré comme euh voilà c'est considéré en fait en partie comme étant du bois mais enfin comme étant des arbres euh parfois ça merde un petit peu voilà là par exemple il y a pas de feuillage au-dessus il le considérera pas comme euh comme étant un arbre euh sinon dès qu'il y a du feuillage au-dessus peut-être ici euh c'est juste me poser euh alors ici non le leak ok puis je viens de le casser encore une fois je prends tout je prends tout je t'irai plus tard et ça c'est un spawner araignée qui est inutile on va le briser je vais te briser ah oui mais j'ai pas mes j'ai aucun outil pour le faire donc euh donc tu as de la chance ce sera pour la prochaine fois euh donc ouais et puis bah je récupère des wax saplines je récupère un petit peu de tout des problèmes de charbon bah non plus chez moi heheheh normalement je tombe plus le poil dedans raté alors puis c'est cool par contre c'est instantané la transition entre les mondes euh ouais par contre ouais logique j'ai plus de bouffe c'est normal elle est ici ok euh c'est ici ok c'est ici bon bon j'en fais juste un avec vous mais voilà au moins là le charcoal c'est réglé quoi euh je ne veux plus jamais en entendre pareil euh donc euh même la ferme à... non c'est pas là que je voulais aller parce que il y a pas d'arbres dans le secteur enfin si il y a des arbres dans le nether mais c'est pas des arbres aussi intéressants que dans la twilight forest voilà voilà c'est... bah c'est cet arbre là toujours là j'ai bien pété sa gueule quand même raté euh 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 question c'est sur les feuillages euh quel effet ça a sur les feuillages ? euh que dalle ouais que dalle bon ça va du coup d'essayer ouais si tu veux allez hop euh non je veux vraiment là où il y a du feuillage parce que c'est là où ça se mine le plus rapidement ouais en fait euh euh si on veut quoi bon par contre le bois il est assez bizarre hein c'est... c'est... c'est une texture un peu bizarre euh 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 ça fait vraiment bloc ça fait pas elle bûche comme le minecraft vanilla euh mais bon hop bon après c'est que du détail euh donc ici il y a encore un petit peu notamment ici tout ce qui est en dessous de feuillages en fait euh en fait faudrait récupérer des feuillages et puis en poser tout au dessus en fait c'est ce qui permettrait de... seulement bon bon on va attaquer le milieu alors alors euh je peux attaquer ici puis ok ok comme ça j'en ai une grosse partie d'un seul coup ouais les cigales qui sont un peu agaçantes hein je le sais c'est bon moi je pense pas que je vais tout faire avec vous euh ok j'ai brisé une nouvelle fois mais waouh quoi je comprends pas normalement je suis censé avoir un niveau là dessus euh non je pars euh un peu loin là euh non je pars euh un peu loin là bon enfin voilà tinkers construct bon bon sinon il ya toujours aussi possibilité de de faire tout ça à la tortelle a également mais bon c'est relativement fun surtout de l'avoir sur soi quoi après bon voilà quoi j'ai récupéré stock par stock et machin c'est énorme c'est simplement énorme c'est moi comme ceci hop j'arrive encore au bout hop brisé bon non par contre j'ai pas l'impression que le fortune c'est pas très très si intéressant que ça il me reste un modifieur on va se renseigner rapidement sur les modifieurs je veux savoir s'il n'y a pas un modifieur qui permettrait notamment d'augmenter la résistance modifieur avec du diamant donc soit le diamant soit l'émeraude des cristal de lave ce sera quoi ça ok ok c'est pour le celltouch je suis arrivé au bout de mon disque dur je suis désolé je sais pas depuis combien de temps ça a coupé simplement donc j'ai rajouté simplement donc un bloc d'or et un diamant pour avoir un modifieur de plus j'ai ajouté un diamant pour la durabilité et une émeraude pour 50% de durabilité en plus donc j'ai gagné en durabilité en durabilité voilà j'ai terminé de taper cet arbre et puis ben je et bonjour à tous enfin re bonjour parce qu'on est en plein milieu d'un épisode donc on se retrouve pour moi quoi deux jours plus tard ouais facilement deux trois petites choses ont changé ceci est du dark glass ça ça permet oula attendez qu'est-ce que je peux fermer derrière je vais fermer quelques trucs encore une fois je t'en appris le boulot donc j'ai toujours mon Ebinsuke je l'ai fermé mais il y a encore des trucs qui restent un petit peu en mémoire plusieurs trucs donc on va commencer par ça ce sont des recyclers genre il a déjà bouffé ouais il a déjà bouffé tout on va couper hop voilà alors ceci qu'est-ce que c'est cette grosse colonne ben en fait on va commencer par en bas en fait ici je je vais créer du scrap à fond simplement pour taille galère même au niveau de la terre ouais on va couper aussi en fait est-ce que lui on pourrait l'arrêter autrement euh non bon euh oui je n'ai pas ma power suite euh donc je je prends un petit peu en cours de de trucs alors déjà première chose voilà j'ai pas mal déforesté déforesté non c'est-à-dire injouable qu'est-ce qu'il se passe il y a un truc qui doit tourner et qu'il n'aime pas euh j'ai déforesté pas mal euh donc donc voilà je vais relancer le jeu je crois que je vais relancer le jeu alors qu'est-ce que je fais ici euh déjà j'ai mis des panneaux pour savoir ce que l'on fait exactement et je me suis mis à compresser à fond un maximum de ressources notamment la dirt et la cobble qui étaient très très volumineuses donc euh simplement pour compresser bah c'est un petit peu comme quand on fait des blocs de de d'iron ou de redstone ou des trucs comme ça simplement ici on récupère de la dirt et euh on en fait de la compressée de dirt déjà premièrement ensuite la compressée de dirt on refait le le processus et ça nous fait de la double compressée de dirt donc une double compressée de dirt ça contient euh 81 dirt ensuite même chose on reprend la double et ça nous en fait de la triple ça fait 729 dirt par triple euh ensuite la triple on la recompresse ça nous fait euh du quadruple et c'est tout euh une fois qu'on a de la quadruple dirt on peut pas aller plus loin ça nous fait euh un bloc de quadruple ça fait 6000 dirt un peu plus de 6000 dirt voilà donc ici on la compresse déjà pour la stocker de façon euh plus plus simplement dans la pliée d'énergie stick euh que je reviendrai après je fais la même chose avec la cobble alors la cobble c'est en cours parce que c'est relativement long euh donc là je la compresser une fois deux fois trois fois et on peut la compresser jusqu'à huit fois on peut aller jusqu'à de l'octo bah de de ouais de l'octo compressée de euh cobble mais l'octo c'est euh c'est 46 000 euh 46 millions 46 millions euh de cobble donc euh donc voilà donc on est pas près d'arriver à l'octo hein euh je pense même qu'on n'utilisera jamais euh donc voilà ensuite j'ai fait donc la même chose avec le rubis le périgote alors ça c'est sur juste des compressions basiques euh comme l'iron ou la stone donc le rubis le périgote et le saphir je les euh compresse le gravier peut être compressé euh deux fois donc une première fois il est compressé ici ensuite on a la compressède euh qui devient de la double compressède et on peut pas aller plus loin donc là on a 81 gravel par par bloc en fait euh et on peut pas faire de la triple euh donc voilà donc là déjà pour le moment j'ai commencé donc à libérer mon système appelé d'énergie stick euh donc voilà bon la gravel j'en ai encore j'en ai encore pas mal euh le le charcoal je n'ai je n'aurai plus jamais de problème euh ensuite ben voilà la cobble vous voyez ça ça a pris une sacrée claque euh après c'est tout après je vois pas ce que je peux compresser davantage donc euh donc voilà au niveau de des M-Drive euh ici ce sont tous des 16K donc il y a 8, 9, 10 voilà 10 16K donc 10 fois ça fait du 160K simplement euh donc 160K de storage et ici il y a 4 euh 4K donc des 4K qui sont là qui sont vides euh ils sont en attente de de se faire upgrader euh donc donc voilà donc de temps en temps j'en upgrade un euh et puis voilà d'ailleurs j'en suis au niveau des storage j'en ai que trop de ah dommage euh hum hum ce qu'on peut éventuellement en faire hum hum on peut éventuellement on va on va en faire un ensemble de 16K en plus euh c'est pas c'est pas bien long mais plus relativement simple attendez je regarde un truc parce que j'ai un doute sur un truc ouais non non c'est bon ok euh bon euh donc on va prendre de l'iron simplement hop on voit pas mon on voit pas mon mon screen de chauve-souris euh allez alors 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 oui j'ai vu qu'on pouvait mettre les panneaux en dessous comme ça c'est ça doit être open block qui doit faire ça euh ok euh voilà allez on va déjà remettre ça les bots et ah oui et je me suis fait également euh le power fist euh je ben voilà je vous laisse mettre en pause et regarder ce que j'ai mis dessus mais euh ce n'est pas terminé et je compte euh euh je compte rajouter ouais je compte rajouter des trucs et de toute façon je refais un tour dessus une fois qu'il sera chargé ouais parce qu'il est vide on est d'accord euh donc euh donc voilà la power armure pour le moment voilà euh ah oui le tank ici il est plein euh j'hésite à le doubler euh il est il est à fond derrière il est il est complètement à fond on va faire un petit tour voilà il est il est vraiment à fond euh juste il avait des problèmes pour se se remplir de façon équilibrée donc j'ai rajouté simplement des fluiducts au dessus de façon à ce que l'arrivée soit euh comment dire euh unifiée ouais voilà euh par contre ça ne sort que par une seule sortie c'est c'est suffisant euh et puis voilà de toute façon vu qu'on pompe plus que l'on consomme euh bah tant qu'en fait on a de la lave dans le nether ici bah ça ne sera pas consommé euh ça nous sert vraiment de salle de stockage euh et si si on a besoin de stocker plus mais on n'aura pas besoin de stocker plus je vous rappelle que chaque bloc fait 16 euh fait 16 sauts et on en a une quantité euh voilà hallucinante donc euh donc franchement on est tranquille niveau énergie sachant que euh que ce soit applié d'énergie stick euh thermal expansion ou euh industrial craft tout fonctionne à base de lave euh donc on est tranquille euh ensuite donc je parlais de faire un notre me 16k storage donc on va faire ça hum c'est de la redstone vous me savez que c'était de que c'était de l'iron à moins que ce soit pour le niveau supérieur ah non je confonds avec les les interfaces je confonds avec les interfaces storage storage c'est ceux là que je veux voilà ceux là se font voilà avec la redstone aussi donc voilà hop 5 de plus et là donc on en a 7 ce qui fait que pour le dernier à savoir celui-ci on a ceci et il me faut un ah j'ai plus d'advanced ok euh j'ai plus d'advanced euh et sachant que les diamants voilà les diamants se sont pris en plus une sacrée claque donc et je dois plus avoir de silicone non plus euh par contre je dois avoir du quartz euh ouais ouais le quartz c'est vraiment un gros problème pour moi euh je dois avouer que c'est un peu la misère faut que je trouve un moyen de faire du quartz hop et ça faut que je le chauffe bon on va faire un petit peu de silicone bon bah en attendant que cela se construit attendez je vais juste c'est hop préparer tout ce qu'il faut ici euh il me faut le machin là le le quartz cutting euh le knife ok bon ici ça tourne ça tourne bien puis voilà donc donc ça met énormément en export bus j'en ai fait énormément il doit m'en rester quelques-uns dans le dans le circuit euh vous avez vu que je n'ai plus mon wireless pour accéder il est sur mon euh power fist euh qui est en cours de recharge donc euh donc voilà euh ici ah ouais je ne vous ai pas montré ça j'ai récupéré des je crois que ça s'appelle des pecs euh ce sont des des personnages qui sont apparus dans la forêt dans la magical forest que j'ai plus loin euh avec une safarinette euh je donc je me suis carté une safarinette rapidement euh des larmes de ghast j'en ai hein j'ai buté quelques ghasts dans le nether euh et euh et donc il pop j'ai pas vraiment regardé les loot qu'ils me donnaient euh mais bon voilà c'est juste histoire de dire voilà donc les pecs je je sais absolument pas ils doivent faire des trucs de arse magica mais mais pfff euh à l'occasion c'est eux qui me donnent ces trucs euh what the fuck et bah on peut se lancer dans dans Tomcraft on peut se lancer dans Tomcraft c'est officiel donc euh Trophy Spider on s'en fiche euh donc euh ouais c'est quoi ça Charm of Life ouais si tu veux on a un ton on pourrait se lancer là-dedans oh j'ai un thermal générateur ici euh ah oui normal oui j'ai récupéré un jeu un jeu thermal depuis mon depuis bah simplement mon mon armure étant donné que j'ai supprimé euh l'amélioration de de récupérer de l'énergie par la chaleur euh simplement parce que c'est un c'est lourd et deux euh c'est plutôt inefficace parce qu'on on est plutôt dans le froid et euh il n'y a que dans le nether euh que ça vaudrait le coup mais et voilà quoi dans le nether le problème c'est que je peux pas rester longtemps et puis euh puis non c'est ça c'est merdique en fait yeah voilà donc là ça nous en fait 5 donc on est tranquille lui il a dû diminuer un poil même pas donc enfin et encore ici c'est juste indicatif en fait c'est pas réel parce que ça a dû consommer un petit peu quelque part dans un des tanks euh donc mais bon c'est très très rapide de recharger et ce truc là me sert juste de jauge mais euh mais il est indicatif il dès qu'on voit qu'il atteint un niveau trop bas c'est que ah merde voilà euh ensuite donc on a notre silicone qui doit être créé à présent 20 20 ce sera suffisant je peux en faire que 8 vu le nombre de diamants que j'ai euh et on va faire cuire les A27 processors voilà les pieds les pieds on les a ok on a déjà ça bon donc je disais au niveau de ces trucs là euh donc on les compresse et ensuite donc on les récupère dans la pliée d'énergie stick et dans la pliée d'énergie stick et bah simplement on les importe et une fois importé ben voilà quoi c'est pas très très compliqué en fait euh je peux le je peux pas le couper lui non bon voilà bon bah vous savez tout pour le moment sur euh sur comment fonctionne euh pour le moment enfin oui donc simplement ici je récupère en fait le plus haut niveau compressé je décompresse en descendant sachant qu'en fait je laisse quand même les niveaux intermédiaires venir d'un pied d'énergie stick donc euh en fait la compression c'est vraiment pour gagner de l'espace dans la pliée d'énergie stick parce que si je voulais euh je ferais une grosse zone de stockage ici de dirt et puis je passerais tout progressivement dans le dans le recycler mais je préfère compresser c'est beaucoup plus efficace pour stocker et puis et puis ensuite il n'y a plus qu'à faire une colonne comme ça de décompression et euh et tout passe dans le dans le recycler c'est facile pour le reste rien n'a changé donc ici je vais rajouter le gravier je vais rajouter certainement avec vous et puis donc le gravier et et la cobble la cobble ça va faire un gros une grosse colonne alors que le gravel ça va être nettement moins nettement moins et normalement je dois encore avoir des exports bus il faut que je vérifie euh bah voilà je les ai euh donc voilà je vais en remettre un là et puis bah du gravel on va on va voir ça hop euh donc pas ici ici et puis on va le changer avec la range la direction ce sera comme ceci alors attendez euh là il n'y a que alors il y aura ici et là ouais c'est tout en fait ok bon alors il va nous falloir un auto-crafting c'est chiant sans le sans le wireless une fois qu'on a découvert un truc on s'en passe plus alors il me faut j'ai dit auto-crafting table et on va peut-être s'intéresser à à à Tomcraft de toute façon il va bien falloir qu'au bout d'un moment on touche à à des modes que j'aime pas forcément enfin c'est pas que j'aime pas forcément mais qui ne m'attire pas plus que ça la magie ne m'attire pas plus que ça dans Minecraft en fait euh je veux je veux des auto-crafting table donc ça se fait avec des gires je dois avoir ce qu'il faut des gires en bois et il me semble que je n'ai plus de de wood j'ai toujours des problèmes de wood ah non bah c'est bon c'est ce qu'il faut je peux me faire 3 auto-crafting table il va me falloir du gravier pour prendre un peu plus et du euh alors il va me falloir oui du double compressé ça il va m'en falloir euh mais il va me falloir également du simple compressé donc double ouais et simple allez hop euh des hoppers j'ai plus de hoppers sur moi je dois en avoir encore en stock exact quelle organisation on va voir ça dans la playhead allez on arrive on y arrive alors ici il va me falloir paf ok et ici ok alors ici ce qu'on va faire c'est de la simple ça va se transformer en gravel ok ici ça va se stocker euh ensuite ah non il va nous falloir une deuxième auto-crafting table ok ceci et ceci ce sera la double qu'on va transformer en simple et ici donc on va y injecter la double d'ailleurs redonne-moi 101 voilà ok euh ouais tu t'ouvres s'il te plaît euh il me faut de la simple voilà ici super stack on envoie de la compressette compressette double compressette voilà et donc là euh on a un autre euh un autre recycleur qui tourne donc sur le gravier voilà comme ça c'est cool je pensais à autre chose mais ce serait pas non on serait pas gagnant euh ça serait de faire un comment de comment ça s'appelle de pulvériser de la cobble en pulvérisant de la cobble on parvient à créer du gravier donc donc voilà là-bas j'ai mon ah ouais elle tourne bien quand même ma query enfin bon je la vois qu'elle avance bien euh donc ça est fait ici y'a rien voilà donc on on a vu ça ensemble allez on va toucher un petit peu à Tomcraft ensemble je me lance je me lance allez c'est parti alors euh premièrement on va faire le ah oui non je voulais vous montrer un truc avant euh j'ai vu un petit peu dans les items en fait je cherche un petit peu dans dans Gun of Items et je suis tombé sur un dire chest 9000 alors ce truc c'est le plus gros troll de votre vie je vous explique tiens euh il y a un livre normalement avec voilà what's happen non ça c'est what's happen to open block ça n'a rien à voir euh euh voilà how to use chest euh dire chest bon c'est écrit en anglais donc je vous laisse traduire moi j'ai traduit rapidement euh pour faire simple c'est un truc super commercial qui nous vante les mérites du derrière chest 9000 euh voilà usage simplement insérer un stack euh de de cobble de de votre choix à l'intérieur et euh apprécier le fait d'avoir ce stack à votre convenance n'importe où en gros je traduis en gros euh oui bah attendez je vous mets les 3 pages hop voilà 3ème page euh on espère que vous que vous apprécierez euh le le ce ce manuel d'instruction nous espérons euh que vous adorez notre produit le derrière je serai euh euh voilà euh attention euh le produit n'est pas garanti euh 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 contrôler les problèmes je vous laisse la dernière page également vous pouvez la traduire si ça vous amuse euh mais voilà c'est 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 n'importe quoi et en fait là dedans on peut rien stocker d'autre que de la que un stack de dirt on peut juste mettre un stack de dirt là-dedans voilà le chest du troll un petit problème de texture en plus quand on le brise euh bref c'est c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi donc la pique oula on en a beaucoup de pique avec ça euh peut-être en fusionner quelques-unes voilà donc ça c'était un petit troll euh j'ai fait également un strong chest parce que je voulais essayer de me lancer dans un dans un deep storage unit mais c'est vraiment coûteux en ressources euh on voit que mes CSKA galère quand même euh donc voilà donc je l'ai dit on va se lancer dans Tomcraft donc déjà il me faut le 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 ce truc là le 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 Tomnomicon voilà j'ai réussi à le dire euh c'est pas encore ça j'ai réussi à le dire euh la première fois je me suis fait mais qui est-ce que c'est que ce truc et simplement donc c'est pfff il y a il y a beaucoup de choses qu'on qu'on peut voir euh déjà la c'est 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 pas un problème je sais que je l'ai ouais ouais voilà ça c'est c'est le bon euh je l'avais déjà un petit peu rempli avec des zombies en fait et puis euh donc ça quand je vais dans le tonneau monique normalement euh ouais rockbench ouais donc ça c'est pour faire une une iron ouais t'es sympa bah c'est bon je l'ai fait ensuite ouais et alors euh euh comment ça marche euh 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 ah oui il faut des trucs de recherche les trucs euh oh bah ouais non je sais pas ça m'attire pas je trouve pas ça intuitif en plus euh franchement j'aurais pas fait comme ça pour développer un mode euh des icônes je sais pas je les trouve pas intuitifs bon ça oui ok ah ouais le tonomètre euh ça je sais à peu près comment ça fonctionne euh gold glass air bref et les shards quoi bon des shards on en a allez on va se faire ça rapidement euh donc ça s'appelle simplement un c'est ce truc là tonomèter hop euh j'ai dit que c'était quoi c'était de l'iron ah non du gold euh donc voilà et avec ça donc on peut euh je vais augmenter un petit peu mon son ah voilà il faut faire un clic droit et donc avec ça ok euh une torche et voilà et on peut scanner les des choses euh ah oui d'accord voilà on va récupérer des recherches ainsi donc en scannant absolument tout hein faut tout scanner ok bon je scanne certaines choses donc non ça il considère que c'est la cobble la voile générateur non voilà bon donc rien ne peut être appris de cela ok d'accord ok donc je scanne un petit peu tout ce que je peux avoir euh ok rien ne peut être appris de cela ok ça on a ok c'est le fusil export euh ce que je voudrais c'est le voilà c'est le fibre non le fibre ça te plaît pas le levier non plus euh une hop euh non ça c'est de la cobblestone mais ça ce sont des les covers non les covers tu connais pas bon de la flotte voilà merci tu connais reston non reston tu connais pas ok ok ensuite la dirt peut être sympa de la dirt oui je trouve quelque chose euh transport pipe non hoodle harvester sledge ah j'ai quelque chose pour la harvester non ah non c'était pour le lead ok d'accord ah j'ai encore des lead stone ici oh faudrait peut être que j'upgrade ça euh parce que ce sont des hardnets que j'utilise habituellement mais bon c'est suffisant alors euh ça c'est bon canet de sucre non rien à apprendre de cela une turtle non il y a une vie là non des mobs non apparemment ça peut scanner que des blocs pas les pas les zombies donc euh bon euh qu'est-ce qu'on peut scanner encore euh certainement de la neige du sable euh on va voir également le truc de Hearth Magica là non la moonstone non tu veux pas la scène tu veux bien les petites fleurs non pour une autre Merci.